Notre Terre a un trou, un trou gravitationnel massif et les scientifiques sont plutôt perplexes. Mais il y a maintenant une explication possible et elle est vraiment folle. Reste attentif jusqu'à la fin pour tout savoir sur notre trou gravitationnel. Si tu l'apprécies, je me réjouis d'un pouce vers le haut et d'un commentaire pour montrer ce sujet passionnant à d'autres personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Notre Terre est un fromage suisse, enfin du moins du point de vue gravitationnel. Elle est en effet pleine de trous. Yummy, le fromage gravitationnel. Mais qu'est-ce qu'un trou gravitationnel au juste ? On les appelle aussi anomalies gravitationnelles et en principe, il s'agit de zones où la force gravitationnelle de la Terre est inhabituellement faible ou forte. Cela semble déjà étrange, car la plupart des gens partent du principe que la gravité est la même partout sur la planète. Que je saute en haut en Australie ou en France, je redescends partout à la même vitesse, non ? Pas vraiment, car la force gravitationnelle qui agit sur nous est influencée par de nombreux facteurs. Bien sûr, elle n'est nulle part si différente que les gens s'envolent soudain comme des ballons. C'est eux qui seraient probablement très drôles, mais elle est différente. Par exemple, elle diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre de la Terre. Imagine que tu te trouves sur le mont Everest. Comme tu es plus éloigné du centre de la Terre, la force gravitationnelle y est un peu plus faible qu'au niveau de la mer. Dans une vallée profonde, tu es plus proche du centre de la Terre et la force gravitationnelle y est donc un peu plus forte qu'au sommet de l'Everest. Cette différence d'altitude entraîne une variation sensible de la force gravitationnelle et par conséquent une influence différente de la gravitation sur le temps. Cela signifie que si je voulais faire un voyage dans le temps, il me suffirait de rester assez longtemps au sommet de l'Everest et de redescendre ensuite. Génial ! Ne me fais pas de procès si tu essaies et que tu t'écrases de la montagne. Pour effectuer un voyage dans le temps vraiment significatif, nous aurions aussi besoin de différences gravitationnelles plus massives. Un trou noir, par exemple, suffirait. Mais maintenant, reprenons les choses dans l'ordre. La force gravitationnelle qui nous affecte varie donc en fonction de notre position sur la Terre. Pourquoi ? La gravité est la force qui attire deux masses et les déplace vers un centre commun. Sur Terre, la force gravitationnelle attire tous les objets vers le centre de la Terre. C'est la raison pour laquelle nous restons sur la surface de la Terre et ne flottons pas dans l'espace. Il est donc logique que plus je m'éloigne du centre de la Terre, plus la gravité est faible. Mais maintenant, il y a un autre facteur à prendre en compte. La Terre n'est pas une sphère parfaite. Oh non, j'entends déjà les adeptes du plat se réjouir. Un, deux, trois ! Mais cela ne veut pas dire qu'elle est plate. La Terre a une forme légèrement aplatie en raison de sa rotation, ce qui fait que la force gravitationnelle est légèrement plus forte au pôle qu'à l'équateur. Cela est dû à la force centrifuge générée par la rotation de la Terre, qui comprime légèrement la Terre au pôle ou la bombe à l'équateur. On appelle donc la Terre un ellipsoïde de rotation. Mais cela ne suffit pas à expliquer comment des trous gravitationnels asymétriques peuvent se produire. Cependant, la structure de la Terre n'est pas non plus parfaitement uniforme. La composition de la croûte terrestre du manteau et du noyau varie d'un endroit à l'autre. Et ces différences peuvent également entraîner des variations de la force gravitationnelle. Par exemple, une région avec une croûte plus épaisse peut avoir une force gravitationnelle plus forte qu'une région avec une croûte plus fine. En résumé, nous pouvons donc dire que les trous gravitationnels sont des zones où la force gravitationnelle de la Terre s'écarte de CE à quoi nous nous attendrions, en fonction de la moyenne planétaire. Ces ICs et CAR peuvent être soit positifs, ce qui signifie que la force gravitationnelle est plus forte que la moyenne, soit négatifs, ce qui signifie que la force gravitationnelle est plus faible que la moyenne. Et l'un des trous gravitationnels les plus massifs et les plus mystérieux est le trou négatif de l'océan Indien, appelé Indian Ocean Geoid Law ou Iogeal. Ce trou gravitationnel s'étend sur une surface de 3 millions de kilomètres carrés. La force gravitationnelle au-dessus de Iogeal est si faible que le niveau de la mer est ici de 106 mètres en dessous de la moyenne mondiale. Incroyable ! Et bien que les scientifiques sachent déjà de manière abstraite comment les trous gravitationnels se forment, il n'y a pas encore eu d'explication satisfaisante pour cette monstruosité. Tout ce qui était clair, c'est qu'une force géologique massive devait être à l'œuvre. Avant d'en venir à l'explication que nous avons trouvée, j'aimerais connaître votre théorie. Sans avoir regardé la vidéo plus loin, comment penses-tu que ces trous gravitationnels massifs se forment ? Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de la Terre et qui le provoque ? Je suis impatient de voir si tu y parviendras. Une nouvelle étude publiée dans la revue Geophysical Research Letters semble avoir résolu l'énigme. On peut y lire CE qui suit. La cause de cette dépression du géoïde était mystérieuse. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer cette anomalie du géoïde négatif. Toutes. Ces études ont considéré l'anomalie du présent et ne se sont pas penchées sur la façon dont cette dépression du géoïde s'est formée. Pour trouver la réponse, il faut remonter à 200 millions d'années en arrière. À cette époque, l'océan Tétis existait entre les supercontinents l'Eurasia et Gondwana. L'Inde et l'Afrique faisaient toutes deux parties du continent Gondwana. Lorsque les plaques continentales se sont déplacées et que la plaque indienne s'est détachée du Gondwana, elle a commencé à dériver vers le continent eurasien. Sur son chemin, la plaque indienne a passé la plaque Tétis, qui faisait déjà partie de l'océan Tétis. Ce processus a conduit la plaque indienne à subducter la plaque Tétis, c'est-à-dire à la pousser sous elle. Bien sûr, nous parlons ici de processus qui se sont déroulés sur de très longues échelles de temps, car les plaques continentales se déplacent plus lentement que moi le matin, avant mon cinquième café. Et c'est vraiment l'E-E-Unt. La plaque Tétis subduite a ensuite été poussée de plus en plus profondément dans le manteau terrestre. C'est là que les restes fragmentés de l'ancien océan Tétis ont commencé à s'enfoncer lentement dans le manteau terrestre inférieur. Cette lente descente a duré des millions d'années, donc tu vois, quand une plaque est subduite, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle ressortira quelque part ailleurs. Elle peut en fait être poussée profondément dans la Terre. Mais il y avait déjà quelque chose en bas, c'était le blob africain. Et ce n'est pas une espèce de grenouille de marais africaine ou quelque chose comme ça, même si j'ai demandé à l'IA de me le représenter en image, comme tu le vois ici. Mais c'est une bulle dense de matière cristallisée dans le manteau de l'Afrique, qui a à peu près la taille d'un continent et est 100 fois plus haute que le Mont Everest. Il y a environ 20 millions s d'années, la descente de la plaque Tétis a entraîné le déplacement d'une partie de cette plaque vers le magma de la bulle africaine piégée sous l'océan Indien. Le déplacement du magma par la plaque Tétis descendante a entraîné la formation de courants ascendants de magma chaud à faible densité, qui a finalement provoqué l'anomalie gravitationnelle dans l'océan Indien. En effet, ces essais courants ascendants ont considérablement affaibli la force gravitationnelle dans la région et ont fait baisser le niveau de la mer. Je sais que ces processus à l'intérieur de la Terre sont super complexes, c'est pourquoi je vais les résumer en termes très simples. Une plaque terrestre s'est donc déplacée dans les profondeurs de notre planète, écartant le magma du blob africain. C'est eux qui ont permis au magma de faibles densités de s'élever. Cela a créé une région vide avec une densité plus faible et une masse totale plus faible. Et c'est eux que nous pouvons encore voir aujourd'hui dans le trou de gravitation. L'un des chercheurs impliqués le formule ainsi « C'est ce que nous voyons, c'est que le matériau chaud et de faible densité de ce blob se trouve sous l'Afrique, sous l'océan Indien et crée cette dépression du géoïde. Pour que ma chaîne ne reçoive pas un trou de gravitation, je serais très heureux si vous suiviez tous maintenant. D'après les statistiques de YouTube, je sais que plus de la moitié des spectateurs ne sont pas abonnés. Mais c'est absolument gratuit et tu ne manqueras plus jamais une vidéo galactique. Alors les gars, appuyez sur s'abonner, merci beaucoup. Notre Terre n'a pas seulement des anomalies de gravité, son champ magnétique a aussi un trou. Et certains scientifiques pensent que cela pourrait indiquer l'imminence d'un changement de pôle. Oh là là ! Pour savoir quand nous pouvons nous y attendre et quelle est l'ampleur du danger, regarde la vidéo affichée. Et si tu veux soutenir mon travail, offre-toi un de mes t-shirts galactiques, de vrais météorites et beaucoup d'autres choses cool dans ma boutique de l'espace. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.